Je suis Guillaume le Conquérant, premier roi normand d'Angleterre, et je vais vous raconter mon histoire. Né en 1028 à Falaise, en Normandie, j'étais le fils illégitime de Robert le Magnifique, duc de Normandie, et d'Arlette, une roturière. Malgré cette naissance hors mariage, mon père m'a reconnu comme son héritier avant de partir en pèlerinage, où il trouva la mort. À seulement huit ans, je devins duc de Normandie, un titre que je devais défendre contre les nombreux barons rebelles. Mon enfance fut marquée par l'instabilité et les complots, mais ces défis forgèrent mon caractère. À l'âge adulte, j'avais appris à gouverner avec fermeté et à mener des hommes au combat. Mon ambition allait au-delà des frontières normandes, surtout après qu'Edouard le Confesseur, roi d'Angleterre et mon cousin éloigné, m'ait promis le trône anglais en 1051. Cependant, à la mort d'Edouard en janvier 1066, Harold Godwinson fut couronné roi d'Angleterre sous le nom de Harold II. Sentant la trahison, j'ai immédiatement commencé à préparer une invasion pour réclamer ce que je considérais comme mon droit. J'ai rassemblé une flotte imposante et une armée composée de normands, de bretons et de soldats de toute l'Europe. Le 28 septembre 1066, j'ai débarqué à Pévencey, en Angleterre, avec mes troupes. Nous avons marché vers Hastings, où nous avons affronté Harold II le 14 octobre. La bataille de Hastings fut féroce et décisive. Grâce à notre discipline et à nos tactiques supérieures, nous avons vaincu les forces anglaises et Harold fut tué sur le champ de bataille. Ma victoire à Hastings a marqué le début de mon règne en Angleterre. Le jour de Noël 1066, j'ai été couronné roi à l'abbaye de Westminster, marquant un tournant dans l'histoire anglaise. Mon règne fut marqué par des efforts constants pour consolider mon pouvoir et introduire le système féodal normand. J'ai construit des châteaux partout dans le royaume pour affirmer mon autorité et protéger mes terres, la tour de Londres en étant le plus emblématique. Pour mieux administrer mon nouveau royaume, j'ai commandé le Domsday Book en 1085, un recensement détaillé de toutes les propriétés en Angleterre. Cet ouvrage monumental m'a permis de mieux comprendre et contrôler les ressources de mon royaume. Mon règne n'a pas été sans opposition. Des rébellions ont éclaté, notamment dans le Nord, mais j'ai répondu avec une main de fer. En Normandie, mon fils aîné, Robert Courteuse, s'est rebellé contre moi, créant des tensions familiales qui m'ont affligé jusqu'à la fin de ma vie. En 1087, lors d'une campagne militaire en France, j'ai été gravement blessé. Je suis retourné à Rouen, où je suis mort le 9 septembre de la même année. Mon corps fut inhumé à l'abbaye Saint-Étienne de Caen, que j'avais fondé. Mon successeur, mon fils Guillaume II, a hérité d'un royaume transformé par mes réformes et mes conquêtes, mais aussi marqué par les tensions et les défis que j'avais laissés. Mon héritage est celui d'un bâtard devenu conquérant, dont l'impact sur l'Angleterre et l'Europe est encore visible aujourd'hui. Mon règne a façonné la culture, la langue et le système politique anglais, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire.